points ou des affaires nouvelles à ajouter. J'aurais besoin d'une proposition, M. Arcand. Alors, adoption du procès-verbal, point 2, point 1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 septembre 2018. Vous avez tous eu la chance de procéder à sa lecture. Est-ce que vous aviez des commentaires ou des corrections? Ou à défaut, une proposition, M. Langlais? 2, point 2. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 3 octobre 2018. Même chose, questions, commentaires sur le dit procès-verbal ou une proposition, M. Léveillé. Première période de questions, alors je constate. Comme c'est mon dossier, je vais prendre la place du plus vite. J'ai une question concernant la résolution 6,4. Je ne suis pas le choix. Si je deviens prendre un instant de la résolution, je deviens bien considérer. Je comprends. Juste pour les fins, évidemment, de la caméra, M. Langlois, on parle évidemment de la demande à la tenue d'une assemblée publique de consultation pour le projet d'élevage porcins présenté par la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. C'est qu'il y a une erreur dans le deuxième considérant. Je pose la question si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas volontaire ou pas. Quand on dit que la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, dans sa résolution 214.01.10.18, demande à l'Université de Portneuf de prendre charge le processus de la consultation publique conformément à ce que lui permet l'article 165.4.11, alors que ce n'est pas conformément à cet article-là, parce qu'ils ont dépassé le délai de 15 jours. En fait... Si la loi sur la maman baniste stipule vraiment qu'un délai de 15 jours qui a été dépassé, donc on peut venir la consultation publique, mais ce n'est pas conformément à la loi. Mme Frenette, est-ce que vous voyez une objection? Est-ce qu'on pourrait simplement modifier le considérant, qui ne fait pas parfait, qui fait partie de la résolution, mais on pourrait évidemment simplement dire que, considérant la demande de prendre en charge le processus de consultation publique, puis mettre un point, point-virgule, juste après? Oui. Aucun problème avec ça? Donc, lorsque nous serons rendus à l'item 6.4, on pourra procéder à l'amendement. Pas d'autres questions? Point numéro 4, l'administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 1er septembre au 5 octobre 2018. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant les débourses encourus par la MRC? Une proposition pour en faire l'adoption, M. Langlais. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice financier 2018, tel que discuté lors du dernier comité de travail. Alors, nous proposons le cabinet comptable Bédard-Gilbeault, afin que ces données nous accompagnent pour l'exercice 2018. Une proposition, M. Lépine. Règlement numéro 369, décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Portneuf. Alors, un avis de motion et de présentation qui vise à donner suite, tel que nous l'avons expliqué lors du dernier comité de travail, à la nouvelle législation provinciale qui vise à interdire certaines occupations de charges par des cadres de la MRC pendant une période de 12 mois, suivant la cessation de leurs fonctions publiques. Donne-nous. M. Dion en fait la proposition. À 4.4, alors c'est un dépôt des états comparatifs et résultats estimés de 2018, tel que nous l'avons discuté préalablement lors du comité de travail. Alors, vous avez tous reçu l'estimé budgétaire. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution pour prendre acte du dépôt. Mme Pagé. 4.5, alors embauche de Mme Cathy Pellchat à titre de technicienne en aménagement du territoire géomatique. Alors, comme nous l'avait mentionné M. Lessard lors du dernier comité de travail, Mme Pellchat a été engagée à titre de stagiaire à l'été 2018. Elle a complété évidemment sa formation et son expérience de travail tout au long de l'été et suite à l'expérience acquise, évidemment, je pense qu'elle a respecté les attentes du service et a même dépassé. Donc, l'objectif, c'est de préalifier la relève. Nous savons que nous avons une personne de haute compétence qui va nous prêter en 2019. Alors, je pense que c'est tout à fait responsable de notre part de prévoir la transition et le transfert des connaissances entre Mme Plamondon et Mme Pellchat. Donc, une proposition pour embaucher Mme Pellchat. M. Denis a fait de la proposition. 4.6, donc un addenda à l'entente entre la MRC et la Société d'habitation du Québec, SHQ. Alors, évidemment, c'est simplement une autorisation permettant au préfet et à la dictatrice générale de signer l'addenda qui vise essentiellement à… C'est un nouveau programme pour adapter les petits établissements commerciaux. Donc, ça nous permet de donner une enveloppe supplémentaire sur le territoire de Portneau pour adapter ces établissements-là. Parfait. Une proposition, M. Delisle. TNO, état comparatif et résultat des estimés 2018. Donc, à l'instar de ceux concernant la MRC, donc c'est d'adopter une résolution qui prend hack du dépôt. Un surplus d'environ 10 000 $ qui se dessine à l'origine. Évidemment, celui-ci sera confirmé lors de l'adoption du budget. Alors, c'est une résolution pour prendre hack du dépôt. M. Tessier et TNO. OK, oui. 5 points. Excusez-vous. M. Tessier. Service de l'aménagement du territoire à l'urbanisme. Alors, nous avons différents certificats de conformité. M. Lessard. Donc, il y a neuf règlements qui sont organisés pour fin de conformité ce soir au schéma d'aménagement. De la liste, il y a deux règlements qui concernent la ville de Lac-Sergeant pour une modification au plan d'urbanisme et une autre modification au règlement du zonage et au règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Essentiellement, les modifications apportées visent à consacrer une vocation de conservation au lac Sergeant lui-même et à bonifier la réglementation concernant les quais. Ensuite, il y a deux règlements qui concernent la ville de Portneuf pour une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement de zonage. Donc, les modifications apportées visent l'agrandissement de la carrière appartenant à la construction parage Portneuf. Notre projet a déjà fait l'objet d'une autorisation de la CPDEQ et d'une approbation de la MRC il y a quelques années comme telle. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Il y a trois règlements qui concernent la ville de Saint-Basile pour une modification au plan d'urbanisme, une modification au règlement de zonage et une adoption d'un règlement sur les plans d'aménagement dans le centre. Ces règlements-là font suite à la modification apportée au schéma d'aménagement concernant le secteur du golfe Grand Portneuf. Donc, c'est adopté en concordance avec les modifications apportées au schéma d'aménagement. C'est conforme aux exigences des modifications au schéma. Ensuite de ça, il y a deux règlements qui concernent la ville de Saint-Marc-les-Carrières pour une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement de zonage. Encore une fois, ces modifications-là sont apportées en concordance avec la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement concernant l'agrandissement de l'entreprise Machitec. Donc, c'est une modification par concordance et c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, considérant tout ça, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité pour l'ensemble des règlements français. M. Bédard, vous faites la proposition? 6.2. Avez préliminaire de conformité sur le premier projet de règlement numéro 496.22-2018, modifiant le règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Oui. Donc, effectivement, la ville de Pont-Rouge demande un éliminaire de conformité sur un projet de modification au règlement du zonage. En fait, la modification apportée consiste à agrandir l'entreprise Sable-Marco. Et encore une fois, c'est un projet qui est adopté en concordance avec une modification qui a été apportée au schéma d'aménagement concernant l'agrandissement de l'entreprise Sable-Marco. Et le projet de modification au règlement de zonage intègre les exigences qui ont été intégrées à l'intérieur de la modification au schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'émettre un avis favorable par rapport à la conformité du projet de règlement transmis. Et ça vise, dans le fond, à rendre recevable une demande d'autorisation à être acheminée à la Commission de protection du territoire. C'est l'objectif de l'avis préliminaire qui est demandé. Une proposition, ce sens. M. Alain. 6.3. Modification au schéma d'aménagement et de développement. Visant à intégrer une politique concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. Mandat au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et consultation des ministères concernés. Oui, bien, en fait, conformément à ce qui vous a été présenté au comité de travail, on vous recommande de nous mandater pour monter un projet de modification au schéma d'aménagement. En fait, ça vise à encadrer l'utilisation des bâtiments agricoles désaffectés et à permettre aussi l'exercice de certaines activités commerciales et de services par les entreprises agricoles en zone agricole. Il y a une problématique à ce niveau-là. Il y a déjà une situation de fait qui existe. Et c'est pour accommoder les propriétaires concernés avec cette problématique-là de pouvoir acheminer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour régulariser leurs activités. Donc, l'objectif de la résolution, c'est pour nous mandater à préparer le projet de modification et à consulter au préalable les ministères concernés pour éviter d'avoir des surprises de certains ministères. Ça vous va. M. Léveillé, faites la proposition. 6.4. Tenue d'assemblée publique de consultation pour un projet d'élevage porcins. Alors, une demande de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. Évidemment, vous allez noter au post-inverbal que je me retiens des discussions. Parfait. Merci. Donc, on va noter, Caroline et José, que M. Langlois se retire. Donc, tel que mentionné, évidemment, lors du comité de travail, la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf a demandé à la MRC que nous puissions tenir à sa place une consultation publique concernant un projet, évidemment, d'élevage porcins. Le comité de travail de la MRC, évidemment, le 3 octobre dernier avait accepté de donner suite. Donc, c'est la zone pour laquelle vous avez une résolution ce soir. Donc, essentiellement, la résolution confirme le mandat à confier à la commission d'aménagement de la MRC de tenir la consultation publique, que la dite commission, évidemment, tiendra la consultation publique le 1er novembre 2018 à la municipalité de Saint-Léonard et d'entériner, évidemment, la vie publique qui a été publiée dans le courrier de Portneuf. Également, donc, si la résolution vous convient, on aimerait, par contre, procéder un amendement dans le deuxième considérant de la résolution. Alors, après, évidemment, la troisième phrase, consultation publique, de mettre un point d'irgule et de raturer le reste du considérant. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition à M. Gignac. 6.5. Alors, demande de financement en vertu du fonds Courdeau de la MRC pour une intervention en bordure du ruisseau des Sœurs à Neuville. M. Lessard. Oui. En fait, la MRC a reçu un propriétaire de la ville de Neuville, donc qui s'appelle Art Nature Neuville. C'est à l'endroit du lieu couvert à Neuville, donc au nord de la rue des Sœurs. Une demande de financement pour, dans le cadre du fonds Courdeau de la MRC. Donc, pour réaliser certains ouvrages de stabilisation des rives en bordure du ruisseau des Sœurs. Comme tel, il y a une problématique liée à la présence d'un muret en pierre qui risque de s'effondrer dans le cours d'eau et d'obstrouler le cours d'eau et le libre écoulement des eaux à cet endroit-là. Donc, le dossier a été étudié par la Commission de l'environnement. Et la Commission de l'environnement recommande de financer une partie des travaux qui ont été demandés pour la construction d'un nouveau muret de stabilisation comme il a été demandé, mais plutôt pour procéder à l'enlèvement du muret de pierre qui risque d'obstruer le cours d'eau et de reprofiler la berge et faire des mesures de stabilisation sommaires. Donc, il y a une recommandation pour réaliser ces travaux-là, financer ces travaux-là. En fait, les travaux sont estimés à un montant global de 2625 $ plus taxe. Selon le règlement qui a été adopté, le financement peut se faire uniquement suite à la réalisation des travaux, suite à la transmission d'une facture finale. Et c'est 50 % du coût final des travaux qui est moins des deux entre ceux qui étaient estimés et le coût de réalisation finale qui peut être financé. La commission recommandait également de financer des travaux de nettoyage du cours d'eau plus en amont, comme tel, parce qu'il y a aussi une problématique liée à des obstructions plus en amont du cours d'eau. Il n'y a pas d'estimation qui a été faite à ce stade-ci, mais la commission recommande de régler cette problématique-là suite à une estimation des travaux qui devront se faire avant leur réalisation, comme tel, pour, encore une fois, selon les modalités du règlement, maximum 50 % du coût des travaux. Et la commission recommande également que les travaux à réaliser soient supervisés par la CAPSA et suivent les recommandations de la CAPSA. La supervision serait au frais de la MRC, essentiellement. Ça résume mieux. M. Bédard? Parfait. Merci, Jean. Service d'évolution foncière, aucun dossier. Développement économique, alors, participation de la MRC de Portneuf à la semaine de l'économie sociale, aide financière de 500 $ en collaboration avec le pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale. Alors, c'est un réseautage, c'est un système classique où il va y avoir des discussions, des familles. Ça va être sur le plan de l'épanou. Et donc, c'est pour dynamiser au niveau agrochonorial de la région. Donc, on participe à 500 $. C'est prévu au budget. C'est disponible. M. Delisle, en fait, la proposition. 8.2, activité rendez-vous RH Portneuf 2018. Demande d'aide financière de 3 500 $. Oui, alors, parce que là, on donnait 1 000 $, mais cette année, on va en faire toute une réforme de l'image qui va être en partie en lien avec la nouvelle image de la MRC pour justement que les gens comprennent qu'on est là. Donc, c'est pour ça que cette année, exceptionnellement, il y a un montant de 2 500 supplémentaires pour 1 500 au total disponible dans le FDT. M. Blackburn, 8.3, projet Kilomètre zéro de Touriste Saint-Raymond, 4e édition. Demande d'aide financière de 5 000 $. Alors, c'est déjà la 4e édition. Et c'est des audio guides qui permettent, entre autres, des cartes pour les gens qui font de la motoneige, d'avoir des circuits proposés qui permettent vraiment d'être bien guidés à l'intérieur de tous les sentiers qui existent. Alors, c'est une aide de 5 000 $ à Touriste Saint-Raymond. Ça sert l'ensemble du territoire, pas juste ça. Proposition de ce sens, Mme Pagé. 8.4, colloque, bien-être en milieu agricole de Portneuf, demande de commandite au montant de 500 $? Oui, alors, c'est l'organisme Marquantiel qui organise ça avec d'autres intervenants. C'est, bien sûr, la problématique liée au suicide chez les agriculteurs. Alors, c'est un colloque qui va être organisé. Et nous ont demandé une aide, une commandite. Alors, on suggère 500 $. Une proposition, M. Alain. 8.5, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, mise en place et demande du comité de chemin de la table GIR. Alors, évidemment, M. Martineau, lors du donné, le comité de travail a fait la présentation avec la rédition de compte. Donc, essentiellement, c'est d'accepter de réserver des sommes pour financer des projets d'amélioration tels qu'ils apparaissent, évidemment, dans le projet de résolution. Et, évidemment, d'enteriner le tout. Exact. M. Arcand, faites la proposition. À 8.6, le programme d'aménagement durable des forêts, maintenant, au niveau de la planification annuelle 2018-2019 et 2019-2020. Alors, tel qu'il apparaît à l'annexe, c'est de planifier les interventions au cours des prochaines années. Donc, conformément à la planification et à la présentation effectuée par M. Martineau, à titre de coordonnateur. M. Gignac, faites la proposition. 8.7, demande de main levée d'une hypothèque mobilière en faveur du CLD de Portneuf. Alors, une hypothèque mobilière qui doit être rayée, considérant qu'elle a été remboursée. Donc, on fait du ménage dans les inscriptions au registre foncier. Donc, M. Langlais, vous en faites la proposition. Et, finalement, 8.8, comité d'investissement commun, adoption de projets recommandés. Alors, il y a deux dossiers. Le premier dossier, c'est une subvention dans le fonds de croissance qui va à l'essai pour la production d'un site internet transactionnel. Et l'entreprise, c'est la coopérative numérique de la Ligue-Nord qui va pouvoir mettre certains services en ligne, comme par exemple, parce que les gens ont souvent demandé pour acheter des plats ou des certains services supplémentaires. Mais tout va pouvoir se faire en ligne, parce que des fois, les gens sont à l'extérieur et tout ça. Fait que c'est pour le permettre, si vous savez, c'est un nouveau volet qu'on met d'avant. Le deuxième, c'est un code-relève d'entreprise. Alors, ce serait l'achat de la librairie Dona-Connor, qui est une des rares librairies dans le territoire. Et donc, il y aurait une passation des pouvoirs. La propriétaire actuelle resterait à peu près un an. Le temps est à une personne qui soit bien formée et tout ça. Donc, c'est une subvention de 10 000 $ dans le volet du code-relève. Proposition, ce sens, Mme Pagé. L'Otis régionaux. Fondation de services de santé de Saussure de Portneuf, aide financière de 20 000 $. Cinquième année sur cinq. Alors, on complète. Vous savez, l'engagement que nous avions pris de 100 000 $, qui visait à un taco. Je pense que les engagements ont été fermes et répétés. On devrait l'avoir. Donc, évidemment, si vous êtes d'accord, c'est d'entériner le dernier versement, qui va compléter, évidemment, notre aide financière à la fondation. M. Delisle, en fait, la proposition. 8.2. Protocole d'entente intermunicipale pour les services d'un consultant en sécurité incendie. Autorisation de signature, Mme D'Anjou. Oui, en fait, c'est, comme vous l'a présenté au comité de travail, l'autorisation pour qu'on ait un protocole d'entente pour embaucher une ressource. En fait, que la Ville de Saint-Basile nous prête une ressource en sécurité incendie. Oui, alors, évidemment, comme vous l'avez mentionné au comité de travail, on a besoin d'assistance ponctuelle. Alors, on a des sommes qu'on peut verser à titre contractuel. Et après vérification, le directeur incendie de la Ville de Saint-Basile était disponible. On a quand même vérifié que notre collègue, M. Vizina, on n'a pas créé, évidemment, de surcharge de travail. Et d'un commun d'accord, en fait, M. Cédric Plamondon pourra nous accompagner dans le déploiement de certaines tâches. M. Dion, en fait, la proposition. Et finalement, le protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé, autorisation d'achat. Alors, un montage financier qui a été réalisé après plusieurs semaines de travail, qui a été, en fait, coordonné de manière exemplaire par Mme D'Anjou. On a eu la présentation, il y a, en fait, en comité plénier en amont. Alors, c'est une somme de 200 000 $ qui va nous permettre, en fait, à la MRC de Portneuf, de se disposer d'équipements à la fine pointe, mais également, évidemment, de ressources et de formation pour permettre à des équipes spécialisées qui pourront intervenir dans les milieux isolés. Vous savez, Portneuf, comme plusieurs vastes territoires au Québec, on a différents territoires qui sont occupés par, évidemment, des VTT, des motoneiges. Et notre service incendie sont toujours les premiers répondants à être appelés. Sauf qu'on souhaite, évidemment, les équiper de manière optimale. Et je pense que c'est un pas dans la bonne direction avec l'investissement que nous avons fait suite, évidemment, à l'annonce du programme du ministère. Et on pourra embarquer, évidemment, dans une première mouture qui vise à déployer des effectifs, tant au niveau de Saint-Rémond, et également de la nouvelle régie qui aura lieu, soit à Saint-Barrasile ou Portneuf, mais qui va nous permettre de faire une première étape. Et surtout, d'assurer une meilleure sécurité pour les touristes et les villégiateurs qui viennent, évidemment, profiter des paysages exemplaires de la MRC. Mais on va être capable d'assurer une présence et des gens qui vont être formés, qui pourront intervenir sur le terrain. Alors, merci beaucoup, Mme Dangeau, pour le beau travail accompli. Alors, une proposition pour enterrer le tout. M. Franqueur. Rapport des comités et commissions. On n'a pas la liste, non? Commission d'administration. On a des suivis de dossiers qui ont été réalisés cette semaine. On va vous revenir au niveau du budget. Comité de sécurité publique, M. Dion. On a eu une rencontre ce matin. Oui. On a quelque chose d'assez frais à mémoire. On a eu une rencontre qui a eu lieu ce matin ici. Nous avons... Il nous a été présenté, finalement, notre nouveau capitaine, qui va être en charge, M. Guy Criche. C'est quand même important de noter qu'il est en charge de 3 MRC, qui est basé, finalement, ici, à Pont-Rouge. Et puis, en passant, il va venir présenter le prochain comité de travail. Il va venir sur place, je pense. Il va venir nous rencontrer. On va vous le présenter. On va vous le présenter. Et garder vos questions à ce moment-là. On va en discuter avec tout ce beau monde. Et puis, on a parlé aussi... On a présenté, justement, la nouvelle réorganisation, parce qu'on sait que ça a brossé beaucoup au cours de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à la chaise musicale, qui ont quitté même ici le poste de Pont-Rouge. On va venir vous présenter tout le monde avec leur gangramme. Aussi, on a parlé de la présence en milieu scolaire. C'est une problématique qu'on a ici. Et puis, ils sont sensibles à ça. Alors, ils vont s'occuper de ça. Principalement, M. Clich est spécialisé là-dedans. Lui a passé beaucoup de son temps, finalement, à Saint-Georges-de-Beauze, dans une municipalité qui est proche de ça, au niveau du scolaire. Alors, on va avoir quelque chose. On a parlé de la sécurité chez les aînés. C'est une autre chose qui nous préoccupe. Ça aussi, ils ont ça dans leur carton. Au cours des prochains mois, ils vont s'occuper de ça. Aussi, on a parlé de la gestion administrative des constats d'infraction sur les axes routiers. Justement, ça, c'est une question que M. Blackburn avait posée. Qu'est-ce qui se passe pour les constats d'infraction qui sont donnés sur l'autoroute? Est-ce qu'on ramasse notre port ici dans Portneuf? Je ne pense pas, mais on pourrait la demander, parce que maintenant, les policiers sont rendus dans nos effectifs. Il y a une semaine, c'est ce qu'on a. C'est des constats-là. Ça fait qu'on va regarder ça un peu plus en profondeur au cours des prochaines semaines. Aussi, le rapport périodique, comme vous pouvez le voir, vous ne l'avez pas entre les mains, il est à peu près. On ne sait pas. C'était trop tôt. Aussi, on a eu une grosse présentation concernant le cannabis. Alors, on a eu, finalement, M. Éric Deschênes, qui est en charge, finalement, du cannabis pour la région de Portneuf, qui est venu nous expliquer pas mal de long à l'âge. On a passé deux heures là-dessus. On a expliqué en quoi ça consiste. C'est aujourd'hui que la législation... Alors, je ne veux pas vous endormir là-dessus. Je ne veux pas faire de l'eau. Il y a quand même des choses importantes, parce que nous, on va avoir à réglementer ça, à un moment donné. On ne sait pas si le gouvernement du Québec va le réglementer davantage aussi. On aimerait ça peut-être le réglementer au niveau de la MRC. Nous, par exemple, notre ville, on a pensé à réglementer. On a dit, on va attendre pour harmoniser tout ça, parce que si, à chaque fois qu'il se promène d'une municipalité à l'autre, un policier peut te regarder dans son livre. Lui, tu peux fumer sur une trottoir, là, tu ne peux pas. Tu as le doigt d'un service public. Alors, il y a une problématique qui va pouvoir régler. Alors, on va se faire un rédemain, un RMI, là-dessus, comme un an prochain. Il ne faut pas pouvoir en parler pour les prochaines semaines. Mais c'est important quand même de parler peut-être du cannabis. Alors, au Québec, le cannabis, il ne sera légal que pour les adultes. Il est légal actuellement. Les mineurs de moins de 18 ans n'auront pas le droit. Pour les adultes, la quantité permis, c'est 30 grammes dans les lieux publics, 150 grammes à la maison. Alors, la seule société québécoise du cannabis aura le droit de vendre du cannabis au Québec. Il sera illégal de posséder du cannabis acheté ailleurs que sur le marché légal au Québec et dans une autre province du Canada. Ça, c'est important de savoir. Ça ne veut pas dire que tu as du cannabis dans tes poches. Si tu n'es pas capable de prouver, tu l'as acheté là. Tu peux avoir des problèmes. De manière générale, il sera interdit de fumer du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer ou vapoter du taban. Dans les lieux publics fermés, les règles de 9 mètres qu'on a déjà, les terrasses, les bars, il sera également interdit de fumer, par exemple, dans l'air d'attente d'un transport collectif, sur une bicyclette ou dans une voiture. Alors, ça aussi, c'est quasiment la même réglementation que la boisson. Quelqu'un qui se fait apprendre à fumer dans une voiture, il peut avoir un ticket, c'est important. On en parlait, même dans un stationnement. C'est encore dans une voiture, c'est qu'il faut apprendre à prendre la boisson dans une voiture. Ça fait que c'est pas évident, tout le monde sait pas ça. C'est une conduite ou c'est la merdite? Personne. Le conduite n'a pas le droit. Le conduite n'a pas le droit. Non. Personne n'a le droit. Ça fait que c'est des choses que ce n'est pas clair. On lance ça un peu comme ça. Alors, le nouveau gouvernement provincial prévoit interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics au Québec. Alors, il va y avoir d'autres réglementations. Ce qui reste interdit. Plusieurs pratiques restent illégales malgré la légalisation du cannabis. Il sera donc notamment interdit au Québec de vendre du cannabis, sauf dans les endroits qu'on a dit, la SQDC. Cultiver son propre cannabis, c'est pas permis. Donner ou vendre du cannabis à des mineurs. Conduire les facultés affaiblies par le cannabis. Encore là, il y a de plus en plus de policiers qui ont suivi les cours, donc ils n'ont pas détecté ça. C'est à voir. Travailler avec les facultés affaiblies par le cannabis, ça c'est un problème majeur pour les employeurs. Comment on va faire déterminer ça le matin, en regardant les yeux, si ça peut poser un danger. Vous ne pourrez pas non plus prendre l'avion pour voyager à l'extérieur du Canada avec du cannabis. C'est important. On ne sait vraiment si vous pouvez l'avoir ici. Sur vous-même. Même si vous vous rendez dans un pays où le cannabis est élégal, vous allez passer au doigt, vous allez mettre un pays avec votre cannabis. C'est des petites choses. Tous les autres lieux fermés qui accueillent le public, c'est interdit aussi. Il est aussi interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte. Prise d'air aux fenêtres qui peuvent s'ouvrir la plupart des lieux fermés visés plus haut, ainsi que les aires extérieures de jeux destinés aux enfants qui accueillent le public. Aussi, les tentes des chapiteaux, c'est interdit, qui accueillent le public. Les lieux extérieurs, terrains d'un établissement d'enseignement, terrains d'un centre de la petite enfance, d'une garderie. Les terres, c'est des aires extérieures exploitées. Alors, j'en passe et ça en passe. Il y a un site web qui s'appelle www.encadrement.cannabis.gouv.qc.ca. On peut aller voir là pour plus de renseignements. Et puis, on va en discuter nous autres ici à l'entour de la table. Il y a énormément de gens. Il y a 54 policiers au Québec qui ont été rajoutés. Pour s'occuper du cannabis, ça va être géré de manière bien. On va voir les prochains... Merci, Daniel, pour le rapport. La chose qui est importante pour l'état-major de la Sûreté du Québec, de Portneuf, c'est qu'on est capable d'adopter un règlement municipal uniformisé pour éviter qu'il y ait 18 règlements appliqués dans la MRC. Pour dire, écoute, là, Pont-Rouge, c'est telle chose. À Neuville, c'est telle affaire Saint-Raymond. Alors, on va se pencher là-dessus. On avait l'idée avec eux ce matin. Donc, Mme Frenette, évidemment, lorsqu'on aura un petit peu plus de temps, on va prendre une première mouture de règlement qu'on va vous soumettre. Je sais qu'il y a déjà certains collègues qui ont déjà adopté des règlements. L'objectif, c'est le règlement de la MRC, c'est qu'on va tenter de se calquer au niveau de la législation provinciale. Et on fera circuler. Et s'il y a des particularités sur certains aspects sur votre territoire que vous aimeriez intégrer, on en discutera au niveau du comité de sécurité publique. Sauf que c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Dans l'intervalle, il n'y a pas de vide juridique. La législation provinciale s'applique. Donc, elle est existante. Sauf qu'on va vous soumettre au cours des prochaines semaines une première mouture de règlement. Il y a un policier qui a fait la présentation. Il y avait une présentation fort intéressante parce qu'il avait été question de savoir si on pouvait en avoir une copie. Ça a été demandé. Ça a été demandé. On ne peut pas l'avoir pour aujourd'hui. Non, mais pas pour aujourd'hui, mais je pense qu'il avait dit oui. Oui. Ah, OK. Ça va être quelque chose parce qu'il y a beaucoup de statistiques là-dedans. C'est vraiment intéressant. Elle l'est, on va vous la faire circuler. Il devait obtenir les autorisations en amont. Oui. On la mettra sur la scène. On l'a, on ne va pas venir. Oui. Fort intéressant. Merci, M. Dion. Comité de sécurité incendie, évidemment, on l'a traité. C'était le PLIU. Au niveau de la commission de l'environnement, on en a traité. Au genre de ce matin, j'aimerais vous le dire. Oui. Développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre. Non. Commission d'aménagement et développement de territoire non plus. Transport régional non plus. Régie régionale de la gestion de matières résiduelles, M. Tessier. On présente les villes de même aux administrateurs. Donc, les déjeux devraient avoir, recevoir le budget, soit vendredi ou les investissements. Merci. Forum régional, les élus. Daniel? Oui. Il y a eu une rencontre vendredi, 5 octobre, à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est une rencontre très intéressante. Alors, on a parlé de développement de la biomasse forestière encore une fois. Il y a une présentation de M. Léopold Beaulieu. Pour ceux qui le connaissent, c'est le président, le directeur général de fonds d'action. C'est le fonds de la CSN. Ils ont beaucoup d'argent investi. Ils en ont particulièrement fait un fonds pour la biomasse forestière. Alors, quand on aura des projets, ils sont capables de mettre de l'argent là-dedans. Ils sont venus nous présenter ça. On a présenté l'état de l'avancement de la biomasse forestière. Alors, on peut faire un petit rappel. C'est quoi l'orientation donnée par le Forum des élus dans ce projet-là? C'est soutenir l'élaboration d'une planification stratégique pour le développement de la filière de la biomasse forestière sur le territoire du Forum des élus, la capitale nationale. Alors, entre autres, dans les mois, on a une publication d'un appel d'offres sur l'invitation et l'adoption par la communauté métropolitaine de Québec d'une résolution faite d'octroyer un contrat. Aujourd'hui, nous avons introduit un contrat de 60 000 $ à partir du fonds résiduel de la crée à la ferme de consultants forestiers, DGR, on est allé en soumission, là-dedans, pour l'élaboration d'une planification stratégique. Ils vont nous dire vraiment si on est parti dans la bonne trappe avec notre développement de la filière. Puis, d'autres choses, il n'y a peut-être pas juste la chauffe qui est importante de faire avec la biomasse. Il y a peut-être des choses intéressantes, les autres, ils connaissent tout le milieu de la biomasse, c'est les experts de la biomasse. On va aller plus loin de ce côté-là. Aussi, on a une demande qui est faite avec l'Université Laval, avec Énergir, qui regarde aussi. On sait qu'à l'Université Laval, il est intéressant de marquer là-dedans, mais plus la fabrication de gaz. Alors, ça, c'est assez pointu aussi. Aussi, le constat, c'est que le projet de la biomasse forestière a été développé dans l'optique de faire de la région de la capitale nationale un leader dans ce domaine. Depuis 2016, différentes analyses sur les approvisionnements forestiers ainsi que l'évaluation de potentiel de conversion des immeubles ont été réalisés afin de développer cette filière dans la région. L'élaboration d'une planification stratégique offre une opportunité pour le Forum des élus de structurer efficacement la filière de la biomasse forestière dans la région. Un plan d'action sera produit et déposé d'ici la fin de l'année. Alors, avec la firme que j'ai dit tantôt, on va déposer un projet d'ici la fin de l'année. Aussi, il y a une conférence sur la biomasse, la chauffe de la biomasse forestière qui va avoir lieu, en fait, c'est au 8 tonnes, au Québec et le temps de 8 novembre 2018. Je crois qu'on est conférencés de la marque. J'ai un conférencés, je vais présenter le Forum des élus. Mais ça, c'est une chose du Québec. Donc, Québec au complet, qui vient à Québec pour voir qu'est-ce qu'on fait à Québec. Alors, on va aller leur dire ça. Aussi, nous avons parlé de l'Alliance pour la solidarité. C'est important. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, parce que là, vu qu'on a le Forum des élus, on reçoit toutes sortes de demandes. Il nous a demandé, il a interpellé le Forum des élus concernant la mise en œuvre des alliances pour la solidarité. C'est quoi ça? C'est pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il y a des sommes qui ont donné. Ils ne savent pas trop où ils ont donné ce qu'ils disent au Forum des élus. Organisez-vous pour le donner dans votre région. C'est ça qu'il y a. Il y a un autre secteur de la région de la capitale nationale. C'est pas rien. Il serait doté d'un fonds de 4,2 millions pour la période 2017-2023, dont un montant est prévu pour embaucher une ressource pour amorcer les travaux entourant l'élaboration d'un plan de travail. Il faudrait faire un plan de travail comme on peut le dépenser dans la région de la capitale nationale. Alors, après la discussion, on en est venu lors de la dernière réunion. Il a été proposé de désigner la communauté métropolitaine de Québec comme mandataire qui mettra en place un comité de pilotage chargé d'élaborer un plan de travail. Ce comité sera composé de représentants de toutes les MRC, de la ville de Québec, du CIUSSS, des différents milieux d'éducation et communautaire. Je pense que c'était une excellente nouvelle pour Portneuf. Nos intervenants sociaux seront sûrement interpellés pour faire partie de la communauté et exprimer les besoins particuliers de Portneuf. C'est ça qui est important. Il faut avoir un endroit, nous autres, pour demander. On en a en masse des démunis dans Portneuf. Il faut qu'il y ait des sous qui nous reviennent. C'est l'actif qu'on travaille. Ça a été fait. Aussi, on a parlé du développement des activités agricoles et alimentaires. Alors, on a le Grand marché de Québec qui s'en vient. Il y a des bornes numériques. La Ville de Québec met à la disposition de la région trois bornes numériques tactiles, interactives au Grand marché de Québec pour promouvoir l'offre et l'activité agroalimentaire régionale, le contenu des bornes sous la responsabilité des régions. Alors, nous autres, il va falloir s'occuper pour remplir le contenu de ça. Aussi, le directeur a été informé que la Ville de Québec a décidé de céder à la région la propriété des trois bornes numériques et des trois kiosques comptoirs mobiles qui vont être là, dans ce fameux grand marché, dans notre région. Ici, la MRC de Portneuf sera responsable de l'élaboration de la programmation de la coordination. En 2019, des trois kiosques comptoirs mobiles mis à la disposition de la région du Grand marché de Québec, une somme de 50 000 $, taxes incluses, on en avait discuté l'autre jour. Elle est prévue à cet effet, les travaux seront réalisés, une collaboration avec les partenaires signataires. Alors, c'est une opportunité qu'on a ramassée dans Portneuf. Comme on avait porté. Oui, comme on avait porté. Alors, c'est un peu sûr que j'ai fait partie de notre réunion. Merci beaucoup, Daniel. Comme je vous disais, au niveau de la gestion des unités mobiles du Grand marché, c'est une opportunité en or pour la région de Portneuf. D'abord, évidemment, de se poussiner de manière stratégique dans le Grand marché. Il y a quand même une clientèle de masse. Il faut quand même exprimer notre fierté d'avoir plusieurs producteurs agricoles de la région de Portneuf et d'avoir l'opportunité de coordonner les bornes mobiles. On aura la chance de démontrer de manière hors de tout doute la détermination et la fierté des Portnevoises et Portnevois. Et assurément que la coordonnatrice ou le coordonnateur qui sera engagé pourra au moins assurément avoir une présence continue. Donc, pour Portneuf, c'est une excellente nouvelle. C'est un contrat d'un an, mais c'est la première année du Grand marché. Donc, assurément qu'il va y avoir beaucoup de visiteurs. Alors, je pense que c'est une des démonstrations que le Forum régional des élus fonctionne et qu'on est capable de saisir des opportunités qui nous permettent de faire rayonner nos entrepreneurs de la capitale nationale. Merci beaucoup, Daniel. Intervention des représentants. M. Blackburn. Oui. Alors, le 13 octobre dernier, se tenait à Cap Santé la fête des fleurs de la MRC de Portneuf. Alors, je tiens à remercier la présence du représentant du député fédéral Joël Godin, la présence du nouveau député provincial M. Caron, le préfet suppléant et maire de Sainte-Christine-d'Auvergne, ainsi que les maires de Donnacona, Deschambault-Grondines, Pont-Rouge-Saint-Alban et du conseiller désigné par la Ville de Saint-Raymond. Merci à vous tous de vous être déplacés pour faire de cet événement-là un événement d'envergure régionale. Je tiens aussi à souligner l'effort et le travail des bénévoles de la CHEP et des employés de la Ville de Cap Santé qui les ont accompagnés dans la préparation de l'événement. C'est un très bel événement cette année et puis on en est très fiers. Plus de 100 personnes se sont donc déplacées samedi dernier pour venir voter. Alors, c'est une nouvelle... On retourne à une ancienne façon de procéder à la récompense du jardin privé par un vote populaire sur le champ. Donc, le niveau de tension est élevé pour les organisateurs qu'il n'y ait pas juste trois personnes qui se présentent, évidemment. Alors, d'avoir tous ces gens-là qui se déplacent malgré les entraves qu'on a mises dans leur chemin pour se rendre à Cap Santé, c'est tout à leur honneur. Et puis, au terme de ce vote-là, l'aménagement privé qui a été primé est celui de Mme Suzy Gagné de Deschambault-Grondines. Alors, je tiens à féliciter Mme Gagné. Faut-il rappeler que l'essentiel de nos périmètres urbains sont composés de propriétés privées? Et puis, comme le soulignait M. Arcand lors de l'événement, la moindre petite contribution de ces gens-là à leur terrain ou à l'embellissement de leurs propriétés privées est une contribution incroyable à ce qu'il laisse comme perception pour les gens du secteur, mais aussi des visiteurs. Enfin, je tiens à féliciter la Ville de Saint-Raymond qui s'est vue décerner le prix de la municipalité présentant le meilleur bilan d'amélioration. Félicitations, M. Dion. Alors, on a vu des photos des efforts que vous avez faits. On peut en prendre de la graine. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites-là. Et puis, donc, en terminant, je vous invite à la Fête des fleurs 2019 à Deschambault-Grondines l'année prochaine. Merci, M. Blackburn. D'autres interventions? M. Gignac? Oui, dans le cadre de notre 125e anniversaire de Saint-Jules-Bert, on a le 24 novembre la magie de Noël d'autrefois. C'est sous le spectacle de la troupe Rites pour vos cœurs avec la direction de Carmel Matte d'Onacana. Et puis, c'est le 24 novembre à 19h30 à l'église de Saint-Jules-Bert. Les billets s'y vendent au coût de 15 $ en pré-vente et 20 $ sur place. Fait que, pour toute information, vous appelez à la municipalité au 268-8194. Merci beaucoup, M. Gignac. D'autres interventions? Peut-être que, juste pour le bénéfice de tout le monde, avec Daniel, on a eu le comité d'historien en santé. On a rencontré les gens du CIUSSS de l'État national le vendredi dernier, le 12. Et je vous ai avoué qu'on a eu une présentation un peu particulière et spéciale sur les fameuses compréhens de nos transports ambulanciers. On a demandé au CIUSSS de nous appeler cette présentation-là pour permettre à nos populations de bien comprendre comment se produisent le choix de nos transports ambulanciers et comment ils sont dirigés. Vous avouez que c'est dirigé d'une façon très professionnelle, et c'est surprenant. Fait qu'on espère, en tout cas, avec cette demande-là, que ça va démystifier les choses aux cinq milliers de population, mais de sécuriser, soit-il. C'est juste une parenthèse, parce que c'est très intéressant. D'autres interventions? Un petit mot, simplement. Une activité qui a eu lieu cet après-midi à Pont-Rouge concernant les remises de certificaux au niveau des anciens administrateurs des offices municipaux d'habitation. En fait, la présence de nos collègues, M. Dion, M. Alain, M. Langlais, M. Léveillé étaient présents. Vous savez, évidemment, qu'il y a eu un regroupement de l'OMH du Grand Portneuf qui a eu lieu en mai 2017. Alors, ce soir, ils profitaient de l'occasion pour remettre des certificaux aux anciens administrateurs. Alors, j'ai profité de l'occasion, évidemment, en votre nom, pour remercier l'ensemble des hommes et des femmes qui ont contribué, évidemment, à la gestion des meubles, évidemment, et du logement social, qui assurément donnent des services de première ligne à des personnes plus vulnérables et à des gens qui sont dans le besoin. Donc, je pense que c'était un moment qui était important pour eux. Et la région, évidemment, les a remerciés pour leur investissement en temps, évidemment, au cours des dernières années. Deuxième période de questions. Oui, M. Langlais. Donc, c'était celui d'après un dossier de concurrence publique. L'article 134.1 dit qu'il faut que le dossier soit transféré par porte-commandé. Donc, j'aimerais avoir une preuve comme de quoi ça a été fait conformément à ça. Ça a été fait aujourd'hui? Oui, une porte-commandée. Non, mais la municipalité de Saint-Léonard devait transmettre le dossier ici pour ne pas s'en demander. Ah. Je veux vérifier ça. À 165.4.12, on dit que c'est le conseil, la MRC qui fixe la date, l'heure et le but de l'Assemblée. Il peut déléguer tout au parti de ce pouvoir au secrétaire. Donc, il peut y avoir la résolution qui délègue ce pouvoir à la date de l'innovation compte tenu qu'il y a des délits qui ont fixé la date de l'heure. On l'a entériné ce soir, la date est l'heure, M. Langlois. Oui, oui, je vous demande. On va vous envoyer ce qu'on a. Il délègue ce pouvoir-là à la directrice générale. Et si ce pouvoir-là est effectivement à la directrice générale, pourquoi on a entendu à la dernière journée du 30 jours pour tenir la consultation publique, on aurait pu profiter de ce délègue-là pour reprendre le temps que j'ai perdu avec le dispositif de Saint-Léonard. Et je suis au Sivinier qui est dans la vie publique, qui est à eux dans le courrier. Je l'ai pas vu parce que je suis au niveau comme ça aujourd'hui. Mais il y a une erreur dans la date. C'est mon CA, je l'ai reçu le 7 septembre et non pas le 7 octobre, comme ils l'ont dit, c'est indiqué dans la vie. OK. Merci. On va prendre acte de vos commentaires, M. Langlois. D'autres questions? Alors, je vous inviterais à noter... Oui, M. Langlois. Pardon? Oui, on va lever l'Assemblée, mais simplement vous inviter à prendre note que le 14 novembre prochain, évidemment, c'est la prochaine rencontre, et le conseil de représentants sera le 28 novembre, suivi de l'adoption du budget pour l'année 2019. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour lever l'Assemblée. M. Langlois. Alors, merci à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501